Le travail d'un parcours, c'est ce qu'il va être cherché avant tout, et pas forcément la recherche de l'hôtel de luxe avec... On a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'ils vont faire les deux premiers jours et les deux derniers, il n'y a personne qui le fait, ou très peu. On est en dehors des chemins mobiles. Un grand merci à vous, Steve, pour cette première. On a mis, à mon avis, toutes nos chances de notre côté pour que ce soit un bel événement. C'est vous qui allez mettre l'atmosphère, c'est vous qui allez créer les valeurs de cet événement autour de la passion qu'on a tous du tout-terrain, et en ce qui nous concerne aussi de Polaris. On est sur le Polaris Escape Maroc, première édition. 25 jours de reconnaissance pour 6 étapes, 1600 kilomètres, c'est 6 jours, 60 participants, 60 véhicules, un 4x4 équipé atelier avec une remorque pour le transport des véhicules également, 5 médecins, 2 pick-up médecins, 3 autres pick-up pour couvrir chacun des points d'intersection. C'est la 7ème ou la 8ème fois quand même, sur des raids sur le Maroc. Voilà, on est prêts. C'est parti pour une super aventure. Je connais le Maroc, j'ai déjà fait plusieurs raids, mais pas sur ce secteur, donc c'est une découverte. On part avec des amis, on est quatre à rouler ensemble. Impatient, ça va être une grande découverte. C'est sympa, je pense. Il a été un peu dur, mais a priori, il n'y a pas de raison. On va aller doucement. Bienvenue au Maroc. Il est excellent. j'ai aussi du mal à Beauchel pour le faire. Au revoir. auf la 0 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est la musique Ça c'est la musique derrière le ventilateur C'est pour la poussière On est encore parti pour une belle journée Donc en espérant qu'elle soit aussi belle que la journée d'hier Et ça ira bien J'ai vu qu'elle allait neiger On ne se croirait pas au Maroc Un parcours surprenant Exceptionnel Émouvant Même si beaucoup de gens connaissent le Maroc David nous a fait découvrir un autre Maroc Ce qui est vraiment génial ici sur cet événement C'est la beauté des paysages Pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc Mais aussi vraiment la technicité Et la variété des pistes À nouveau un travail incroyable sur les tracés C'est plein de petits détails Au niveau de la sécurité Les rythmes On peut prendre de la vitesse Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir Sur ces tracés Et pour être venu déjà plusieurs fois au Maroc Je peux vous dire qu'effectivement Cette année Pour moi c'est vraiment exceptionnel En termes de parcours Moi je ferme le rêve L'objectif c'est que tout le monde rentre à Bonport le soir J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois au Maroc Et c'est vrai qu'on redécouvre encore un autre Maroc Et on a vu vraiment de très belles choses aujourd'hui Et la petite astuce c'est de jamais les prendre au droit Quand on arrive sur un sommet On doit mettre un coup de volant Pour en faire rave un peu en travers Pour être sûr de ne pas décoller Et aller se poser 10 mètres plus bas Dès que c'est arrêté On remonte On pose un truc en haut Un casque tourboulé Derrière quand ils vont le voir Ils savent que derrière il y a quelqu'un Et vous êtes en sécurité C'est le troisième jour Les dunes On espère que ça va aller Un petit peu d'appréhension On va voir J'espère que ça va bien se passer Je pars avec des connaisseurs Donc on va les suivre Plus on diminue la pression Et plus il y a d'importance Parce que le pneu s'écrase Et on surfe Sur la plaine et la dune Tourne la tête Je crois bien qu'on est arrivé Dans le bac à sable Il est légèrement à droite de la trace Il faut vraiment l'attraper Parce qu'il est tout seul Lui il est tout seul Et il est isolé Il a fait une alerte technique Il est sur un sommet Il doit être sur un sommet Le mot d'ordre avant tout C'est la sécurité Nous avons équipé l'ensemble des véhicules Avec en effet des valises Comme on puisse le faire Dans les courses au large Il était important De pouvoir localiser A chaque instant A l'instant T Les véhicules Tout au long de la trace Tout au long du parcours De chacune des journées Les meilleures journées Qu'on a pu voir C'est des journées Qui sont un peu mitigées Où on a eu à la fois De la piste Donc beaucoup de roulage Et pas mal de parties techniques Beaucoup ont découvert Surtout les dunes Ça a été une expérience incroyable On est resté Presque une journée entière Dans les dunes Et c'est aussi ça Qui est intéressant Dans le Polaris Dans le Red Polaris C'est de pouvoir Mettre le pied à l'étrier Aux gens Leur expliquer Leur amener un savoir-faire Et le tout en sécurité Un des souvenirs forts Qui restera C'est le village d'Outtara Où en effet David Castera Lors du dernier rallye du Maroc A financé un puits Pour ce village Et ce village Sachant que nous allions passer Nous ont célébré C'était beaucoup d'émotions C'était beaucoup d'émotions Un super repas Une organisation sensationnelle Franchement A tous les étages On a été vraiment 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 Gâtés On se prépare là Pour une longue journée Pour une longue étape On va encore voir Des super paysages Ce soir en Bivouac Ça va être fait du bonheur On linguit aussi Ça va être une belle journée Parce qu'on linguit ce soir Ah ça va être sous les tentes En plein désert Ça va être fabuleux Impeccable Tout est en place Tout est en place Tout est mis en place C'est bien à l'endroit Au niveau médical On n'a pas eu grand chose De la bobologie Rien de bien sérieux Des petits problèmes Qui sont vraiment mineurs Pour ce type d'événement Et pour l'instant Tant que tout le monde roule Je dirais Sagement C'est top Et puis au niveau Orga C'est bien organisé Avec un bon timing Franchement Moi j'aurais beaucoup apprécié Ce rallye Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque jour Chaque déjeuner On est fait cette union en plein air Dans des thématiques complètement différentes Dans des vieilles bâtisses Dans des tentes Chez l'habitant même Ça fait du bien Sous-titrage ST' 501 On se devait d'être un peu différents des autres aussi, dans le concept, dans l'ambiance. C'était extraordinaire. L'idée c'est le partage, on a eu un groupe vraiment sensationnel, y compris au niveau de l'organisation. Ce soir avec ce fameux bivouac, on marque encore un peu l'empreinte. Une belle expérience pour eux, pour nous et pour l'ensemble de l'équipe, donc c'était cool. J'aimerais qu'il y ait une deuxième version et je repartirais dessus. Polaris a créé un raid aujourd'hui qui est bien lancé, surtout très adapté à la machine. L'idée c'est le plaisir, le plaisir ça doit être le maître mot et je crois que ce pari là il est réussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.